Générique ... Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité ce mardi. On va parler du Gabon, le parti au pouvoir qui sanctionne des membres de son parti pour avoir voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Le PDG ne badine pas avec la discipline interne. Tous les sénateurs et députés qui n'ont pas voté ou se sont abstenus lors de l'adoption de la loi qui dépénalise l'homosexualité dans le pays ont été sanctionnés. C'est ce qu'a annoncé le 1er août la commission permanente de discipline du parti. Soit 25 cadres qui reçoivent une mise en demeure et un avertissement avec inscription au dossier. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, est-ce que les députés au niveau du Gabon, qu'ils soient députés sénateurs du parti au pouvoir, on les considère comme des alignés. Ils sont obligés chaque fois de suivre la position du gouvernement. En tout cas, quand on parle d'une assemblée, un député dans le principe, même s'il arrive à l'assemblée sur la base de la liste d'un parti ou d'une coalition, la bonne appellation, c'est plutôt député du peuple. Ce n'est pas député d'un parti, encore moins député du président de la République, comme on le voit parfois, parce que certains députés même le disent carrément. Moi, je suis là pour le président de la République. Je crois que ça fait partie des particularités de notre démocratie à l'africaine, si je peux l'appeler ainsi. Mais dans une assemblée digne de ce nom, un député qui a été élu est là pour représenter le peuple. Et parce qu'il est là pour représenter le peuple, il prend ses propres responsabilités. Il est vrai qu'ils appartiennent à un parti. Le parti peut avoir une ligne de conduite, mais un parti, c'est un espace démocratique. Que ce soit à l'assemblée ou pas, on peut appartenir au même parti politique et ne pas avoir exactement les mêmes points de vue sur un certain nombre de questions. Et cela ne fait pas de nous des gens qui ne font pas partie de ce regroupement à caractère politique. Mais c'est comme si au Gabon, quand tu es député du PDG, tu dois suivre la ligne du PDG sans dévier même pas d'un iota. Alors ici, quelles sont les sanctions qu'on a prononcées à l'encontre de ces personnes ? En fait, la sanction, c'est la mise en demeure pour certains. Pour d'autres, c'est un avertissement. Effectivement, ce qui est curieux, c'est qu'il parle d'inscription sur le dossier. Et c'est là où ça change les choses. Parce qu'il y a par exemple l'ex-premier ministre qui pourtant curieusement est venu défendre le dossier au niveau de l'Assemblée, qui n'est plus premier ministre. Est-ce que c'est pour cela qu'il a perdu son poste ou pas ? On ne sait pas. Lui, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas de n'avoir pas voté, ce n'est pas de n'avoir pas défendu. On dit que dans la méthodologie, il a commis des erreurs parce qu'il n'a pas consulté les députés du parti. Il est venu avec le projet directement au niveau de l'Assemblée. Vous avez le ministre des Affaires étrangères actuel qui a été également sanctionné. Vous avez même la fille aînée d'Omar Bongo, Malika Bongo, Dimba, qui également a été sanctionnée, le vice-président du Sénat. Et pour ces personnes, ils disent que dans les prochaines responsabilisations, on va tenir compte du fait que ces personnes n'ont pas respecté la consigne du parti par rapport à ce vote. Ce qui veut dire que l'ex-premier ministre, lui, on n'a plus rien à dire. Il n'est plus premier ministre, mais les autres peuvent s'attendre à ne pas profiter de postes si éventuellement des postes vont être proposés pour des membres du parti. De toute façon, pourquoi le PDG prononce ces sanctions aussi sévères quand la loi est passée finalement ? C'est la question que tout le monde se pose parce qu'à l'Assemblée quand même, un député doit pouvoir au moins voter avec sa propre conscience. La question de l'homosexualité est un problème, pas pour le Gabor, mais pour pratiquement l'ensemble des pays africains. D'ailleurs, même en Europe, ce n'est pas passé comme lettre à la poste. On se rappelle des énormes manifestations encore en France. quand il a fallu faire passer la loi sur le mariage pour tous, mais partout, ça a soulevé des débats, partout, ça a divisé la société. Si ça divise les gens en Occident, à plus forte raison, chez nous encore en Afrique, donc il est tout à fait compréhensible que les députés membres du PDG décident de ne pas voter ou bien même de voter contre une telle loi. Et ça ne devrait pas, en principe, poser problème, parce que cette question fait appel également à la conscience de la personne. Chacun y va avec sa propre conscience. On ne peut pas dire aux gens, mais venez, on va vous emporter, voter ou bien on ne vous considère pas comme étant véritablement membre du parti. On n'est pas en face d'une opposition, on n'est pas en face d'une certaine adversité. On prend une décision importante par rapport à la société gabonaise. C'est quand même la première fois que le PDG prononce de telles sanctions. Est-ce qu'au niveau du parti, on craint que ce genre de situation ne soit que les prémices à d'autres ? En fait, peut-être que le parti ne se sent pas très fort. Peut-être qu'il y a des dissensions à l'intérieur du parti. Et ça, ça va être peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc pour ramener tout le monde dans les rangs, pour donner un avertissement à ceux qui seraient tentés de faire la même chose, le parti a tapé très fort pour que les gens comprennent qu'actuellement, au niveau du PDG, on ne va plus accepter de dissidence. Alors que dans les partis, tout le monde sait qu'il y a des dissidences, il y a des clans, il y a des courants comme on l'appelle, ou même d'un point de vue idéologique, d'un point de vue approche économique ou approche juridique, on n'a pas exactement la même opinion sur un certain nombre de questions. Mais c'est des choses qui s'acceptent, puisque au bout du compte, généralement, ce qui se fait dans un bon parti, on vote et la majorité l'emporte. C'est ça un parti politique. Il y a un exercice démocratique qui doit exister à l'intérieur du parti politique, ce qui ne semble pas être le cas pour le PDG. Cette situation montre en tout cas que sur cette loi sur la dépénalisation de l'homosexualité, il n'y a pas eu débat, même en interne. Oui, mais est-ce qu'il pouvait y avoir débat ? Parce que de façon générale, nos pays sont sous la pression d'un certain nombre d'organisations internationales. Quand nos gens partent à Genève, on leur pose tout le temps le problème « Pourquoi vous ne dépénalisez pas l'homosexualité ? » Parfois, quand le pays a besoin d'aide, de soutien, etc., parmi les conditionnalités, on pose ce problème. À l'époque, c'était la question du genre, puisque c'est passé un peu partout à la limite. Aujourd'hui, c'est cette question de dépénalisation de l'homosexualité qui est là. Et si le Gabon est dans le besoin sur le plan financier, le plus souvent, en ce moment, nos États ne discutent plus. L'État est en face d'un problème, l'État veut résoudre son problème. Souvent, l'État accepte d'abord la conditionnalité avant d'amener la loi au niveau de l'Assemblée, ce qui fait que pour l'État, il n'y a plus de discussion à faire parce qu'il y a un engagement qui a été pris. Il faut le respecter. Souvent, c'est une injonction qui est donnée carrément aux députés pour leur dire « Votez un point, un trait. » Est-ce que le débat sur la question est clos au niveau du Gabon ? Ah non, il est très loin d'être clos puisque il y a un imam musulman qui a fait un audio adressé directement au président de la République, une sorte, vous allez dire, d'audio ouvert, comme on dirait une lettre ouverte, où il s'adresse directement au président de la République en se fondant sur les valeurs du Gabon, en se fondant sur les valeurs religieuses et en montrant son désaccord de façon totale par rapport à une telle chose. On a vu également la réaction de l'Église catholique. Quelqu'un même comme Mgr Asseka a fait signer une pétition où lui, il demandait carrément la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, il y a des Gabonais, et ils sont nombreux, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette dépénalisation. Même si, quand on a essayé de chercher, il se trouve qu'il n'a jamais été question de sanctionner un homosexuel au niveau du Gabon jusqu'à ce qu'on enlève cette loi qui était quand même assez lourde, il faut le dire, puisque la pénalité qui a été enlevée, la personne risquait d'être condamnée à 6 mois de prison et à 5 millions de francs d'amende. Donc, aujourd'hui, il y a des espoirs que la loi revienne pour une relecture ? Je ne crois pas que cette loi va revenir pour une relecture parce que Mme la Présidente a tellement bien apprécié la loi, ce qui lui a été reproché d'ailleurs. Les gens se sont même demandé, est-ce que ce n'est pas elle qui a influencé le Président de la République par rapport à une telle loi ? Je ne crois pas que le Gabon va revenir là-dessus puisque si le Gabon voulait satisfaire un certain nombre d'organismes, le Gabon l'a réussi. On a vu les gens se féliciter de cette ouverture du Gabon, de cette ouverture d'esprit, de cette acceptation de ces nouvelles formes de liberté, etc., pour des droits humains, comme ils l'appellent. Je ne vois pas le Gabon revenir sur ça, pas en tout cas avec le régime qui est là. Pour les personnalités sanctionnées, aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager le fait qu'ils poussent le curseur loin et décident de démissionner du PDG ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que souvent, dans nos partis politiques, les gens sont militants au départ, mais le plus souvent après, il y a tellement de liens entre les gens que sortir devient un problème. Finalement, c'est comme des clubs secrets parce que dès que tu sors, tu deviens vraiment le diable. Et souvent, la personne réfléchit par 3, 4, 7 fois avant de vouloir sortir. Et ici, les gens n'ont pas réagi avec une attitude qui pourrait penser qu'ils vont peut-être quitter le parti un jour. Au contraire, ils ont été entendus par le conseil de discipline. Quand on lit ce que la presse gabonaise a dit, ils ont reconnu n'avoir pas voté et une bonne partie même ont reconnu qu'ils auraient eu tort de ne pas avoir respecté la consigne du parti. Donc, ils sont plutôt dans la tendance rentrer dans les rangs que dans la tendance sortir des rangs. Mme Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer maintenant la pause et juste après, on revient pour l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada